Salut tout le monde, c'est Vianney pour willofmusic.fr Quand je commence à écrire la parole d'une chanson, j'ai vraiment envie de donner une image à celui qui va l'écouter. C'est assez clair, il y a des chanteurs qui font de l'abstrait et ça marche d'enfer. Peut-être que c'est trop supérieur, mais Christiane de Queens, c'est vachement bien. Elle fait sonner la langue française merveilleusement bien, mais on est plutôt dans l'abstrait, plutôt que dans le réalisme, et moi je crois que mes textes sont assez réalistes, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen, si tu veux, de présenter, de donner une image à la personne qui va écouter la chanson. Et mon ambition c'est ça, c'est de donner une image, d'écrire un moment, un sentiment, une manière précise, de me faire comprendre. Et le vent frais, par habitude, je te cherche sur le canapé. L'image générale, c'est le titre de l'album. C'est idée blanche. C'est un optimisme, tu vois ? C'est une prise de hauteur et de recul par rapport à des choses difficiles qui peuvent nous arriver. C'est un peu comme cela que je suis fait. Et je pense que c'est ce que j'ai voulu qu'on retrouve aussi dans les chansons, dans mes textes. Ce n'est pas des textes humoristiques, mais il y a une certaine légèreté parfois. Plus le sujet est grave, plus le texte va être léger. C'est un peu ce que j'essaie de faire. Et du coup, je me suis éloigné de la question, je me suis perdu. Mais enfin, oui, voilà le message que je veux de basse, c'est celui-là. C'est de positiver. C'est quand même ce que j'ai ressenti. Et ce qu'il m'arrive de continuer à ressentir présentement, c'est que je sais que j'ai toujours écrit des chansons, j'ai toujours chanté et j'ai toujours joué de la guitare. Mais je suis tellement, moi, amoureux de certains artistes, vraiment. Tu sais, je suis un fan du travail qu'ils font. Mais tu vois, les artistes de La Belle, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, je suis tellement amoureux de ces gens-là, de ce qu'ils font, que j'ai mis du temps, si vous voulez, à me dire que j'étais moi aussi, musicien, chanteur. En plus, voilà, quand tu es jeune, étudiant, tu fais juste plein de trucs. Moi, la musique, en fait, c'est ce que j'ai toujours fait le plus, mais de manière si naturelle que je ne sais pas, je ne me suis jamais dit que mon métier allait être chanteur ou musicien. Et d'ailleurs, je ne pense toujours pas que ça l'est. Ce n'est pas mon métier, quoi. Tu vois, c'est ma passion, là, que je vis. Et c'est un projet que, maintenant, que j'expose publiquement. Mais en soi, le fait de se considérer comme musicien ou chanteur, c'est comme quand je dis artiste. Maintenant, je le dis parce que c'est, voilà, je m'y fais. Mais c'est un pas qui est un peu dur à faire. Un passage obligé et pourtant assez périlleux pour moi. Et donc, non, je te déteste quand je dis que je ne me sens ni musicien ni chanteur. C'est la réalité. Je le suis, mais de dire que c'est mon métier, je commence à le comprendre. Ce n'est pas encore fait. Peut-être dans quelques mois, voilà, on se revoit et là, je te dirai que je le suis. Je me souviens des premières chansons qui m'ont fait marrer. C'était Risse et Barrier. J'étais petit, jeune enfant. Alors moi, j'ai les premières chansons qui m'ont vraiment touché. Tu sais, quand t'es ado, là, et que tu pleures dans tes draps, pour une chanson, c'était Barbara. Barbara. Barbara, il y a de nombreuses chansons qui m'ont transpercé. Mais la première fois que j'ai entendu L'Aide le Noir, tu vois, même sans comprendre vraiment de quoi elle parlait, évidemment, je devais avoir 12 ans, et bien toutes les harmonies, l'émotion dans la voix, le tout, la compo, les accords, quoi. Le tout a fait que j'étais touché. Et plus j'ai découvert l'univers de Barbara, plus je me retrouvais dedans. En plus, j'ai un adolescent, on est obligé d'aimer Barbara quand on est torturé un peu. Voilà, donc mon premier souvenir, tu vois, un peu mélancolique de musique, puisque c'est celui qui me touche le plus, c'est une mélancolique que vous retrouvez chez certains chanteurs. C'est Barbara qui me l'a procuré. Alors en fait, je peux te dire, celle qui me correspondait de moi, ce serait l'école de commerce, tu vois. Mais le lycée militaire comme l'école de stylisme me correspondent tout à fait, et de la même façon, chacune. Je suis vraiment fait des deux, je pense, tu vois. Il y a le côté mili, quoi, du lycée, et puis le stylisme qui a une vraie passion depuis enfant. Donc l'école de commerce, le commerce n'est pas du tout une passion, quoi, pour moi. C'était, si tu veux, en revanche, c'était l'occasion pour moi. Enfin, j'avais du coup du temps pour voyager, pour dessiner, pour écrire des chansons. Donc les trois m'ont été utiles, vraiment. Et les trois font partie de moi. Je ne saurais pas te dire à quelle période j'ai préféré. Sûrement le stylisme, parce que là, je me suis vraiment épanoui artistiquement. Je me suis vraiment amusé. C'est sûr que le lycée militaire, c'est pas du moins artistique. Mais pourtant, tu vois, le lycée militaire, c'est humainement que j'ai pris une grosse claque. C'était génial. C'est génial parce que tu es avec des gens qui viennent de partout, qui viennent vraiment de toute la France, comme t'as de parents à l'étranger, etc. Donc t'as aussi des gens de l'étranger. Et puis, on est tous en uniforme, donc on est tous sur un pied d'égalité de base. Donc humainement, c'est génial. Là, tu peux t'épanouir. Je me suis épanoui vraiment humainement au lycée. À vous les cruches, les cœurs aux enmiétons. Soyons la ruche, la ruche. Je vois le concert pour l'instant comme le moyen, si tu veux, de présenter mes chansons. De la manière la plus sincère possible. D'une manière bien plus sincère encore que sur l'album. Parce que sur l'album, tu sais, l'album, une chanson, elle va être faite de plusieurs jets, quoi. Plusieurs enregistrements, etc. On va travailler pour rendre quelque chose de joli, évidemment. Mais sur scène, il n'y a qu'une cartouche. Et j'adore ça. La chanson, tu la présentes. T'as intérêt à être sincère, t'es obligé. Sinon, ça se passera mal. Et si tu n'as qu'une chance, moi, je vois comme ça la scène. C'est un ensemble de chances uniques que tu dois saisir à chaque fois. Et le moyen de les saisir, c'est de chanter des chansons de la manière la plus sincère possible. Bon, ça, je pense que ça ne changera pas, tu vois, en fait, à l'avenir. Je pense que je verrai toujours des choses comme ça. De chanter en public, je ne peux pas faire semblant. Je donne ce que j'ai. Le concert, c'est ça. Voilà. Ce n'est peut-être pas une fin en soi, c'est peut-être le début à tout, en fait. Ce n'est pas une fin en soi.